C'est un maître de bientôt 40 ballets en l'occurrence, d'où la midlife crisis. C'est une entité en tout cas que j'ai pris il y a une dizaine d'années, un peu plus même, et je ne sais plus si elle me correspond parce que je ne me rappelle même plus pourquoi j'ai choisi ce nom-là au départ, mais je suis content de, là où ça m'a mené, de traverser les continents et de rencontrer plein de gens et de faire mon 7e disque aujourd'hui. À mon âge, à l'âge de mes amis, à l'âge de faire un petit bilan, un bilan qu'on n'a pas du tout envie de mener quand on a 20 ou 30 ballets parce qu'on ne pense pas en termes de bilan. Et là, je ne sais pas, il y a un truc où c'est le temps de se retourner un peu, de regarder derrière soi et de se dire « Ok, où est-ce que j'en suis ? » Je pensais beaucoup à ma ville d'origine, je pensais beaucoup à ce qui était devenu mes amis, je pensais beaucoup à ce que j'aimais dans cette ville, aux choses nouvelles qui me plaisaient et à tout ce que je détestais, de l'ennui, des rêves un petit peu brisés, de gens que j'ai voyés autour de moi un peu se brûler les ailes quoi. Donc du coup, je m'étais dit « Ouais, c'était le sentiment de faire un peu le bilan, puis je traversais une phase un peu sombre personnellement. Donc du coup, je me suis dit « Ça, c'est le moment d'essayer d'en parler et puis d'en rire un peu aussi, accessoirement. » Ouais, en tout cas, c'est la première fois que je m'autorise à mettre un peu d'ironie, à mettre presque quelques vannes dans le disque. Je suis un gros fan de Bill Callahan et ce que j'adore dans ces disques, c'est qu'il est capable, sur une phrase, de te faire rire en plein milieu d'un morceau qui n'est pas drôle du tout. C'est le côté très pince sans rire chez lui. J'essaie de m'en inspirer. D'ailleurs, je crois que la gertelle se ressent jusque dans la pochette. C'est-à-dire qu'on voit un gars désabusé, potentiellement un peu abîmé par les années, qui se posent des questions, de bruit ce que j'en suis à 40 ballets. Donc moi, je suis un gros fan de ce cynisme et de cette ironie des années 90 qu'on n'a pas perdu. Qui sont les Payments, les Withers, capables de faire des love songs qui te brisent le cœur, mais en se mettant en scène de façon un peu loose, Beck aussi évidemment, Heels, enfin tous ces mecs-là. Je trouve que c'est un art qui se perd un peu, cette ironie-là. En tout cas, celle de cette légèreté un peu éternel adolescent, paradoxalement midlife éternel adolescent, ça me plaisait bien. Oui, donc j'avais envie de ne pas être non plus complètement dans la gravité sur ce disque parce que sinon, j'aurais fait un disque complètement plombé. En fait, je crois que j'ai arrivé à trouver dans cet album ce que je cherche depuis pas mal de temps, c'est-à-dire un ton très premier degré, enfin avec un peu de cynisme, mais en tout cas de parler d'une histoire, parler de mon rapport au cachet ou parler d'un ami à moi qui est disparu et essayer d'en parler de manière très simple et avec un peu d'humour. Il y a un côté un peu plus lumineux en apparence et un côté... Soit on peut le prendre au premier degré, on peut se dire tiens, Dream Chaser c'est une balade pour rock'n'roll un peu l'anilion pour rouler en bagnole. Soit on peut décider d'aller dans les paroles et de creuser et se dire tiens, qu'est-ce qu'il a voulu raconter, mais on n'est pas obligé. Je crois qu'il y a toujours deux niveaux de lecteur comme sur Black Dog, si on a envie de taper du pied et de se dire tiens, c'est cool, c'est un truc un peu velvétien, machin. Et si on regarde les paroles de plus près, on se dit qu'est-ce qui lui arrive à ce mec-là ? Et donc voilà, c'est toujours une histoire d'avoir un peu des tiroirs dans la lecture des morceaux. Je crois que la première chanson n'est pas sur l'album. C'était un titre qui s'appelait No Joke, qui commençait à être un peu dans le cynisme et dans l'ironie. Et puis après, le titre très vite qui m'a donné la suite, c'était Actuales, qui est la deuxième chanson de l'album, qui est un portrait de femme qui vient en l'occurrence d'une petite ville de la Drôme dont je suis originaire et puis qui va se brûler les ailes à la capitale. C'est un peu une histoire universelle comme on voit par exemple dans Melo Land Drive de David Lynch. Mais je vois ça autour de moi, pas au cinéma quoi. J'ai passé beaucoup de temps à Paris, mais je ne me suis jamais installé complètement. J'ai été semi-installé, on va dire. Assez pour en prendre tous les bons aspects, sans pour autant vouloir m'y brûler les ailes non plus. J'ai toujours gardé une espèce de retenue par rapport à la ville. Je ne voulais pas tomber dans le truc de, je ne sais pas, j'avais peur de devenir un oiseau de nuit, j'avais peur de vivre dans un appartement trop petit et d'avoir des désillusions et de me dire, il faut que je paie mon loyer, il faut que je survive, il faut que je laisse tomber la musique. Comme j'ai vu plein de gens autour de moi vivre ça. Je ne sais pas, je me suis toujours protégé un peu de ça. Et le résultat, j'ai gardé un rapport super amical et attachant à Paris. J'envoie que les bons SP et je n'y viens que pour voir les amis et faire de la musique et faire de la promo. Je me rappelle d'avoir rencontré mon premier label, qui était un petit label parisien, un gars qui s'appelait Noise Digger, qui est le premier mec qui a sorti mes disques, qui m'a permis d'avoir un papier dans l'EB quand je sortais de Romance sur Isère, c'était 2006 et donc j'ai eu une page dans l'EB comme ça qui est un peu venu de nulle part, parce qu'elle m'a permis de trouver un tourneur, et qui m'a tout de suite mis dans un camion et je suis parti en tournée pendant un an. Je me rappelle, il y avait un petit mouvement folk à ce moment-là en France qui commençait à naître. Et puis moi je suis arrivé au côté un peu plus le folk, l'anti-parisien on va dire, plus le folk du terroir, de la montagne. Ça m'a un peu collé au bass pendant des années, j'ai essayé de me battre un peu contre ce truc-là après, de ploucard du folk. Mais en tout cas, ça s'est enchaîné de façon assez fluide pour moi. Parce qu'on voulait brouiller les pistes et qu'on voulait balancer un truc très groovy, parce que c'est un titre facile pour faire une petite carte de visite, il passe à la radio, on voulait faire un clip un peu fun pour aller avec, enfin on voulait lancer le propos comme ça. Et puis après là, t'as pas mal de gens au risque d'en perdre certains, les esthètes de l'indé qui vont dire, oula mais il fait de la pop, sunshine pop. Du coup après ils vont écouter le reste de l'album, ils vont s'apercevoir que non. Alors il n'a pas produit ou enregistré l'album, il m'a aidé à faire toutes les maquettes, et à faire toutes les pré-productions. Et au final il m'a dit, t'as besoin de moi pour faire le disque, tu sais où tu veux aller. C'est ce qui s'est passé. C'est quand même assez classe. La rencontre est assez marrante, c'était un... Je suis ami avec un chanteur qui s'appelle Bertrand Bolin, dont on parle beaucoup en ce moment, et c'est une bonne nouvelle. Et il jouait au Nid Fourvière avec Tindersticks. Et puis donc, on voit un coup à la fin, et puis il me présente Stuart Staples qui venait de jouer. Et puis je sais pas, il y a un courant qui est passé, je sais pas, j'ai sorti mon disque précédent qui vient de Summer, et je l'ai envoyé par la poste, comme ça, en disant, j'espère qu'on aura l'occasion de travailler ensemble un jour. Et j'ai eu un mail une semaine après en disant, passe me voir, j'habite en France. On a parlé, on a écouté les maquettes que j'avais, il m'a dit, ben je te propose de venir passer quelques jours chez moi cet été. Et on fait un petit laboratoire, on échange sur tes chansons, et je te donne mon retour. Donc il a enregistré toutes mes maquettes, il jouait. Et puis voilà, on a passé cinq jours là-bas avec mon guitariste, c'était super. Il y a Kate Stables qui est la chanteuse de This Is The Kit, que j'aime beaucoup, que j'ai rencontré il y a quelques années pour un hommage à Bob Dylan. C'était très très chouette, j'avais une vraie chanteuse très avec une voix dans les 70's comme on en fait plus quoi, un peu à Johnny Mitchell. Et puis je ne sais pas, j'avais besoin d'un quelqu'un avec moi pour incarner ce portrait de femme qui s'appelle Sister. Et donc elle s'est prêtée au jeu. Et puis à la batterie c'est Earl Harville qui est le batteur de Tinder Sticks. Parce que Stuart Stables il ne s'est pas contenté de me dire, je t'abandonne là après la pré-production, mais il m'a dit, il faut que tu ailles dans tel studio qui s'appelle le Black Box en France, et il faut que tu bosses avec mon batteur, et c'est ce qu'on a fait. Oui, je pense que c'est important. En tout cas ça va dans le sens de toute la réflexion que j'ai menée sur ce disque, c'est que parfois on revient, on a roulé sa bosse pendant quelques années, on s'est éloigné, on a rejeté sa vie de l'origine, et quand on y revient, il y a un sentiment qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est peut-être une des raisons pour laquelle je fais de la musique d'ailleurs, en tout cas ce type de musique là. Ouais, la nostalgie c'est ancré en moi, donc la ville d'origine en fait partie, c'est un espèce de temps suspendu, temps envolé, je pense que c'est quelque chose avec lequel il faut vivre, mais il ne faut pas se laisser non plus, j'allais dire overwhelmed en anglais, il ne faut pas se laisser submerger par ça non plus. C'est une bonne question, je ne regretterais en tout cas rien du parcours, enfin de là où j'en suis aujourd'hui, je ne changerais pas, je n'essaierais pas d'écrire plus de tubes radiophoniques pour avoir plus de succès, je me sens bien à ma place, tout de suite ça ne me vient pas à l'esprit, donc c'est qu'il n'y a pas quelque chose que je dois regretter à mort pour l'instant, ça viendra peut-être plus tard. Rencontrer Bruce Springsteen ? Élire Bruce Springsteen président ? C'est pas mal ça non ? J'aurais pu parler du climat et tout, mais je pense qu'il résoudrait pas mal de problèmes, c'est le boss après tout, donc il est là pour ça. C'est pas mal ça non ? 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 C'est pas mal ça non ?